IDC comme le Gartner a publié un certain nombre de rapports qui montrent que les systèmes intégrés ou convergés sont en forte progression. Alors ces systèmes là ils recouvrent à la fois du stockage, des réseaux, des serveurs, c'est des systèmes d'infrastructures complets. Et pour en parler je suis avec Fabien Svartz, bonjour Fabien. Fabien est directeur commercial Europe du Sud de VCE, donc VCE est un spécialiste de ce domaine là. Alors ça me permet d'essayer de comprendre pourquoi, comment on explique cette progression forte de ces systèmes. Oui c'est un marché en forte croissance, l'IDC ou Gartner prévoit 60% de croissance. C'est d'ailleurs un peu la tendance aussi pour VCE puisque l'on a fait 60% l'année dernière avec 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 1,8 milliard prévu cette année. On a plus de 1000 clients aujourd'hui, c'est depuis le mois de juin donc une forte croissance en effet. Alors comment expliquer justement une telle croissance de ce marché ? C'est disons que c'est la tendance de la transformation de l'IT. Il faut se mettre un peu dans les chaussures d'un indirecteur informatique, se mettre un peu à sa place. Qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est souvent de faire plus avec moins donc moins de budget mais on leur demande et ça ce sont les métiers, ils sont beaucoup plus exigeants pour qu'ils lancent leurs projets et beaucoup plus rapidement. Et l'infrastructure est un frein ? Et l'infrastructure est un frein et c'est surtout leur organisation car aujourd'hui elle est vraiment en silo. Ils ont des équipes réseaux, des équipes de stockage, des équipes de serveurs, des équipes pour gérer la virtualisation. Et lorsqu'on lance un projet, faire travailler tout ce monde, être réactif c'est compliqué. Et donc l'intégration va apporter une solution. On va voir comment justement. Mais VCE n'est pas le seul sur ce marché là. Il y a de plus en plus d'acteurs, ce qui est un bon signe, c'est-à-dire que le marché est dynamique. Mais quels sont les points clés qui permettent de différencier VCE et l'offre VBloc ? VBloc, c'est une infrastructure vraiment convergée. Alors il y a trois différenciateurs clés, vraiment. D'abord, le fait que le VBloc, il est construit en usine. C'est un premier point, je reviendrai dessus. Deuxième point, c'est qu'il est supporté comme une seule et même entité. Lorsqu'on a un problème sur un VBloc, on appelle VCE, on n'appelle pas EMC. Ça c'est le support. Ça c'est le support. Et le troisième point, c'est que justement VCE va gérer le cycle de vie du VBloc. Alors on va revenir sur le premier point, qui est l'intégration en usine. Donc comment ça permet de réduire le temps de mise à disposition des systèmes ? Il est construit en usine. Donc on va avoir optimisé tous les processus de fabrication et tous les standards d'intégration. Donc on a vraiment quelque chose qui va suivre des normes de qualité optimisées et qui, lorsqu'il sort de l'usine, est configuré logiquement également pour les besoins du client avec l'environnement du client. Alors soyons pratiques ou concrets, entre le moment où on va commander une configuration, au moment où ça va être mis à disposition sur le site du client, combien de temps ça prend ? Il y a un engagement de VCE, 45 jours entre la prise de commande et la mise à disposition dans le data center du client. Alors mise à disposition chez les clients, ça ne veut pas dire que l'application est dessus. Non, évidemment, il va falloir déjà le démarrer, mais il démarre très bien. Le problème ensuite, c'est qu'il faut charger l'application. Mais comme ça prend en général plusieurs mois. On estime à peu près 160 jours, normalement, lorsque vous avez une infrastructure, de l'intégrer avec l'application. Mais là, dans notre cas, puisque l'infrastructure est déjà préconfigurée, on va avoir simplement à se focaliser sur l'application. Donc c'est de l'ordre de 40 jours, quatre fois moins de temps. Donc 45 jours pour la mise à disposition et donc livrée chez le client, prêt, et 40 jours pour le déploiement. Et tout ça parce qu'on l'intègre en usine. Et c'est pour cela aujourd'hui que les clients choisissent VBlocs parce qu'ils ont besoin justement d'être très réactifs par rapport au marché. Alors maintenant, on sait que l'enfer pour les équipes système, c'est de gérer le cycle de vie, c'est-à-dire tous les composants qui vivent avec des mises à jour fréquentes et différentes. Donc on a parlé du cycle de vie tout à l'heure, comment VCE avec VBlocs apporte une solution ? Oui, sur une infrastructure complète, dans le VBlocs, vous avez à peu près une trentaine de composants qui ont chacun leur cycle de vie, des patchs, des mises à jour, qu'ils soient sur la partie logicielle ou le firmware. Donc c'est assez complexe parce que lorsque vous appliquez un patch, il faut vous assurer justement qu'il n'y a pas d'impact sur les autres couches. Et ça, c'est d'autres équipes qui gèrent ça ? Ça, c'est normalement ce que font d'autres équipes et justement ça leur coûte cher. Et ce qui fait que bien souvent, ces tests ne sont même pas réalisés. Et ça pose un problème. Ce que propose VCE, c'est justement d'avoir pré-testé tous ces patchs et de livrer justement une mise à jour qui soit elle-même garantie pour le VBlocs de manière à ce qu'on ait une intégrité opérationnelle sur toutes les couches du VBlocs lorsque l'on applique ce patch. Avec une vraie cohérence. Avec une vraie cohérence. Donc c'est, alors je crois que ça permet d'améliorer la distribuibilité de l'application elle-même. De fait, parce que comme c'est pré-testé, on va avoir justement une grande réduction de la disponibilité, on estime à 96%. Ça, c'est une étude de décès qui le prouve. Donc on réduit les temps de mise à disposition, les temps de déploiement de l'application, on améliore la disponibilité même de l'application par rapport à l'infrastructure. Et il y a VSE, elle parle aussi maintenant de VBlocs système, dédié système. Oui, aujourd'hui quand… Spécialisé, pardon, c'est ça. Spécialisé. Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre là encore à la place du client. Lui, il ne voit pas que l'infrastructure, il voit de l'application au stockage. Donc il voit vraiment l'intégralité des couches. Donc lorsqu'on propose un VBlocs au client, on va d'abord regarder justement quelle est l'application qui va être hébergée par le VBlocs. Et là encore, c'est l'avantage de VCE, c'est que nos équipes de R&D auront préconfiguré, pré-testé des systèmes comme SAP, comme le VDI, comme les bases Oracle, les systèmes Microsoft. En tout cas, tous ces systèmes critiques de nos clients ont déjà été préconfigurés avec des best practices de manière à ce qu'ils puissent fonctionner de manière optimisée sur les VBlocs. Donc en résumé, on est vraiment dans l'optimisation et l'agilité du datacenter avec un VBloc ? Exactement. Et du coup, on limite les risques pour notre client. Merci Fabien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada